L'affaire Rubial continue de secouer l'Espagne. Plus d'une semaine après le sacre mondial de l'Aurora entaché par le baiser forcé de Luis Rubial, président de la Fédération Espagnole. A la joueuse Jenny Hermoso en après-match, l'attitude du dirigeant divise toujours autant le pays. Plusieurs manifestations ont lieu ce lundi soir. L'une d'entre elles, organisée à Madrid, soutient l'attaquante en dénonquant l'agression de Rubial. Une autre, en faveur de ce dernier, se tient à Motril-Andalousie. 200 personnes sont rassemblées devant une église où la mère du président a entamé une grève de la faim pour faire cesser la chasse inhumaine et sanglante menée à l'encontre de son fils, qui ne mérite pas ce qui lui arrive. La femme avait annoncé qu'elle restera enfermée indéfiniment, jour et nuit, jusqu'à ce que justice soit rendue. Des pancartes avec les inscriptions « Arrêtez la chasse contre Rubial ou Jenny ». Pourquoi ne dis-tu pas la vérité ? sont notamment aperçus devant l'édifice. Pendant ce temps, l'ONU s'est publiquement exprimée en faveur d'Hermoso. Est-ce si difficile de ne pas embrasser quelqu'un sur la bouche ? A lancé le porte-parole Stéphane Dujaric, qui espère que « Les autorités espagnoles et le gouvernement espagnol gèrent cette affaire dans le respect des droits de toutes les sportives ». Depuis ce lundi, Luis Rubial fait l'objet d'une enquête préliminaire pour « agression sexuelle » présumée, alors qu'il est suspendu par la FIFA pour 90 jours. Le parquet va enquêter sur « des faits qui pourraient être constitutifs d'un délit d'agression sexuelle », a indiqué le ministère public, invitant Jennifer Hermoso à se mettre en contact avec le parquet de l'audience nationale dans un délai de 15 jours afin d'être informé de ses droits en tant que victime et de « déposer plainte » le cas échéant.